Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le championnat saisonnier icône des années 90 Subaru 22B. Vous devez utiliser une Subaru réglée en B700 et remporter le championnat contre des drives à la rentrée douée. On va prendre la même voiture et le même réglage que pour l'autre championnat saisonnier qu'on vient de faire. Comme voiture, j'ai choisi la Subaru Impreza WRX STI de 2004 qui coûte 28 000 crédits au salon de l'auto. Avec le réglage Off-Road Tires et le code 5 5 3 2 5 7 9 8 3 5 5 3 2 5 7 9 8 3 On s'inscrit et c'est parti, solo ! On prend notre Subaru réglé en B700. Je vous montre qu'on est bien bloqué en trait doué et c'est parti ! On va essayer de bien prendre l'aspiration des voitures devant vous. Attention ici ! Lâchez légèrement les gaz, ne freinez pas ! Et hop, c'est parti ! On est déjà quasiment en tête ! Attention ici, gros freinage, enfin, moyen ! On part en poursuite ! Attention au trafic, n'oubliez pas, il y a du trafic ! Freinez bien ici, mais vraiment bien ! Gros 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 freinage ! Je m'étais trompé tout à l'heure de freinage, je pensais qu'on était déjà à la zone de l'hyperfreinage, mais on ne le mettait pas encore ! On continue ! Et voilà, on est quasi en tête ! Attention ici, encore un freinage ! Et voilà, on est en tête ! Maintenant, on assure simplement la première place sans se casser la tête ! On a déjà une belle avance ! Freinez bien ici ! Faites attention ici, freinez très 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 fort ! Évitez de faire un panneau, panneau, panier ? Non, je ne sais plus ! Panneau, panier, je crois ! Ne cassez pas le panneau ! Je suis un peu fatigué, on est en fin de soirée ! J'enchaîne les vidéos et les montages ! J'aime autant vous dire que ce n'est pas une cinécure ! Ça me fait toujours rigoler quand quelqu'un me dit « Oh, moi j'ai déjà fini, t'as pas encore tout fini ! » Ben, les gars, moi je monte les vidéos aussi ! Je monte les vidéos, je les upload, je fais les miniatures le plus simple possible pour ne pas trop perdre de temps ! Je tape tous les descriptifs ! Et la première semaine du championnat, les descriptifs en français, on les a pas ! Donc on ne s'est rien préparé parce que d'habitude je fais mon travail préparatoire à l'avance ! Je tape déjà tous mes descriptifs, je peux déjà commencer certaines miniatures, je peux déjà sélectionner mes voitures parce qu'on sait un peu tout quoi ! Ici c'est pas le cas ! Donc c'est beaucoup plus de boulot ! Donc les vidéos sortent moins vite aussi, malheureusement ! Enfin ça c'est de la popote de youtubeurs hein mais... Comme je dis toujours, les vidéos elles tombent pas du ciel hein les amis ! Les vidéos faut les faire, faut les tourner, après faut les monter, et après faut les uploader, faut les encoder aussi, faut les réencoder parce que si je les réencode pas ! Je vous dis même pas ce que vous allez avoir ! Déjà qu'ici en 1080, le jeudi c'est un peu dégueulasse ! À cause des codecs de youtube ! Mais c'est pour ça que c'est mieux de les encoder en 1440 ! Mais moi j'ai pas la fibre donc si je les encode en 2K et que je les upload ça prend encore une éternité ! Je préfère vous sortir des vidéos très vite ! Un peu moins belles mais très vite ! Parce que finalement ce qui compte c'est pas tellement la qualité de la vidéo ! Mais c'est les réglages et les trucs à faire ! Et les indications sonores, freiner, freiner pas, etc. Et voilà, on y est déjà à mine de rien, ça a été vite ! Quand on parle ça va très vite ! Et voilà une victoire très facile quand même ! Allez, il ne faut qu'à me faire continuer ! On va faire la deuxième course ! 15 000 crédits, allez ! On fait la course suivante, on va prendre celle-ci ! On s'inscrit, on continue les plans ! preuve, on prend toujours notre Subaru. Elle aura bien servi, cette Subaru. Elle aura fait six courses pour un seul réglage et un seul paiement. C'est des belles économies. Alors, difficulté et paramètres, on est bien entrés doués. Et c'est parti. Et c'est parti. Faites attention, ce n'est pas une course facile. Il y aura un virage en angle droit très bientôt. Faites très attention. On ne le voit pas bien dans le noir, la zone de freinage, donc faites gaffe. C'est là, pas plus loin, on y arrive. Faites très attention ici. Commencez déjà à freiner. Faites attention de ne pas trop vous faire pousser. Alors, plus loin, faites attention. Il y a des arêtes qui sortent du mur. Ça vous arrête net si vous foncez dedans. Donc, faites très attention. Après, vous aurez encore plusieurs virages embêtants à quasi en deux droits. Il faut bien faire attention. Il y a pas mal de trafic aussi. Ici, faites gaffe aussi. Ça tourne fort. Ici, vous pouvez y aller à fond. Attention au trafic. Attention plus loin, ça tourne encore très très fort. Freinez bien. Si vous savez, vous pouvez rouler sur la fumée. Ça vous donnera une bonne trajectoire. Ici aussi. Attention en arrivant en ville. Faites très attention. Il faut être prudent ici. Ne vous emplafonnez pas dans une maison. C'est plutôt bien. Prenez bien ici. Faites attention. La difficulté vient des maisons. Pas vraiment de la course elle-même. Pareil ici. Ça, c'est parfait. On a emplafonné le premier qui maintenant s'est fait un arrêt net sur une maison. Ça va nous donner bien de l'avance au championnat parce qu'il va pas finir deuxième ou troisième là. Il va finir bien plus bas. Ça devrait nous donner un plus grand écart avec le deuxième, ce qui est bien pratique. Si vous avez l'occasion de faire comme moi, faites-le. C'est un peu fourbe, mais ça marche bien. Donc le gars qui avant était deuxième est probablement maintenant juste derrière moi. Enfin, je me comprends. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Attention, ici, gros freinage. Celui qui était deuxième au championnat maintenant est bien plus loin. Et celui qui était troisième est deuxième maintenant. Donc ça devrait donner un plus grand écart de points. C'est ça que je voulais dire. Comme je suis un peu fatigué, je mélange un peu tout. Faites attention ici encore. Il y a du trafic aussi. Et là, je me refais dépasser, pas de bol. C'est ma faute parce que j'ai tapé la bagnole. Un fatigue qui joue aussi de toute façon. Au plus grand finira deuxième, c'est pas très grave. Et encore, c'est pas dit parce qu'on peut encore rattraper le coup. C'est loin d'être fini. Et ici, il y a un enchaînement assez rapide de virage. Je pense qu'il y a moyen de battre le gars. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est encore faisable. On est repassé devant. Mais bon, c'était quand même chaud boulette. Attention ici. Hop. On repasse là. Et on va gagner. C'est pas facile facile. Mais c'est parce que la course est très technique et pas facile. en fait. Bon. Voyons voir ce que ça donne. Bien. Eh ben non. Ça ne l'a pas arrêté net. Il a quand même réussi à faire deuxième. Bon. C'est pas grave. Vous pensez vraiment que ça l'avait arrêté net. On va faire la dernière course. Elle est là-bas. On s'inscrit. On continue l'épreuve. On prend toujours notre Subaru. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Et on va directement regarder le championnat. Notre petite manœuvre n'a pas marché. B. Tayan est toujours deuxième à 8 points. Et donc, on peut faire premier, deuxième ou troisième. Malgré que ça a peut-être marché quand même. Parce qu'il y a quand même 8 points d'écart. S'il avait fait 2 fois deuxième, il devrait y avoir moins. Donc ça a quand même marché finalement. Enfin, je suis fatigué en ce moment. Donc voilà. On va faire la course. Je pense que je peux finir premier, deuxième ou troisième. Et alors essayer de finir devant le gars. Si je finis troisième, ça me répond. Allez go. Attention ici. Essayez de bien rouler sur la fumée. Pareil ici. Faites gaffe au trafic. Prenez bien là. Faites gaffe aux arbres. Roulez bien sur la fumée. C'était tout juste. Faites gaffe aux arbres. C'est chaud. Attention ici. Refreinage. Alors essayez de rattraper le petit groupe là. Attention ici. On roule sur la fumée si on sait. On se rapproche. Un petit coup de frein allégé. Ici gros freinage. Ici gros 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 freinage. Et j'ai de la chance dans mon malheur. Je repasse devant quand même. Si vous loupez votre freinage. Et bien vous rembobinez. Hop attention ici. gros freinage ici. Faites bien attention. Derrière ça se bouscule. gros freinage ici. Faites très attention. et ça revient derrière. Celle-ci n'est pas si facile non plus. Finalement je vais peut-être le classer en difficulté moyenne. Pour moi c'est plutôt facile mais je pense que pas mal de joueurs vont peut-être avoir des soucis. Hop là. Ouh tout juste. Parce que mine de rien c'est pas si facile que ça. Attention à l'arbre. Il y a quand même très technique le circuit quelqu'un. Beaucoup de freinage. Quasi angle droit. Et voilà. On finit premier et on gagne le championnat sans trop de problème. Même si c'est pas si facile que ça. On va le mettre en moyen celui-là. Et on finit premier avec 60 points. Le deuxième 44 et puis 33. Donc Betayan a même été relégué maintenant à la troisième place. On reçoit la Subaru dont vous avez besoin pour faire je ne sais plus quoi. La photo. La photo je crois. Mais c'est ça la photo. Tu me souviens. Et voilà les amis on vient de finir le championnat saisonnier icône des années 90. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Fortes Horizons 5.